L'espace des sciences, je vais refaire le même coup que la dernière fois, je ne suis toujours pas maître chanterelle, mais je la remercie beaucoup d'avoir fait appel à moi pour animer cette rencontre. Et puis celle dans 15 jours qui clôturera la saison des mardis de l'espace des sciences. Je remercie également Michel Cabaret, Olivier de Châteaubourg et toute l'équipe de l'espace des sciences et toute l'équipe technique ici au champ libre qui va nous accompagner. Et puis, c'est les personnes qui permettent de voir en direct cette rencontre sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle, pour ceux qui sont derrière leur écran, que vous pourrez à la fin de la rencontre poser vos questions à Anne-Claire Baudou via le chat qui est sur YouTube. On va donc passer cette soirée en votre compagnie, Anne-Claire Baudou, pour en apprendre davantage sur les virus marins. Peut-être pour voir si on peut ou si on a peur après votre rencontre à l'idée d'aller nous baigner dans la mer cet été. Vous êtes chargé de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff, station qui a fêté l'an dernier ses 150 ans d'histoire. Et que Maître Chantrelle aura l'occasion de célébrer ce jeudi à Saint-Malo avec l'une de vos consoeurs, Sophie Martin, pour parler de l'acidification des océans. Anne-Claire Baudou, vos recherches portent vous sur l'étude des virus marins, leur interaction avec le plancton et comment ces six minuscules parasites agissent sur le fonctionnement des océans. Alors, on peut vous lire dans un livre collectif sur ce sujet qui est paru chez Kouaé Éditeur, qui est, je le montre à la caméra en même temps, qui est ce livre aussi, Les virus marins. Et puis, peut-être hasard du calendrier, mais c'est d'autres fonds marins qui sont intéressés à la une du numéro de Science Ouest qui est actuellement en vente. Le dossier central sous l'eau des trésors endormis. Alors, avant que l'on vous entende, Anne-Claire Baudou, nous parler des virus et de vos recherches, eh bien, je vais faire comme Maître, c'est à dire m'intéresser à votre parcours et en posant la question. Comment vous êtes venu à vous intéresser au virus marin? On va le voir dans un instant. C'est un travail pionnier que vous faites, puisqu'on s'y intéresse simplement depuis une trentaine d'années. Vous, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Un joli hasard. Donc moi, j'ai un parcours assez général. J'ai été formée à la fac de Rennes, justement. C'est vraiment une grande joie d'être là ce soir. Et donc, j'ai un parcours général d'écologie. Et puis, au cours de mon parcours, je me suis spécialisée sur l'écologie microbienne dans un premier temps. Et j'ai été passionnée, en fait, par ce monde invisible qui régit le fonctionnement de tous les compartiments de la planète. Et j'ai été assez jeune attirée par la mer. Donc, je me suis focalisée sur l'écologie microbienne marine. Et par chance, en fait, j'ai été l'une des premières étudiantes françaises à pouvoir avoir l'occasion d'étudier les virus marins. Donc, à l'observatoire de Bagnouls, en partenariat avec la faculté de Lyon à l'époque. Et puis, je me suis dirigée ensuite pendant ma thèse à l'étranger, où un laboratoire pionnier des Pays-Bas travaillait sur les virus marins. Et j'en ai fait ma spécialité depuis. Alors, comment vous expliquez que vous soyez l'une des pionnières sur cette question-là qu'aussi bien aux Pays-Bas qu'en France et qu'ailleurs dans le monde, ce soit un sujet si récent pour des organismes qui sont là depuis si longtemps ? Alors, oui, ils sont là depuis longtemps et on sait qu'ils sont là depuis longtemps. Mais en fait, on a été limité longtemps par la toute petite taille des virus. En fait, les virus sont des minuscules antithérologiques. Et du coup, il a fallu développer les outils pour pouvoir les voir. Et le jour où on s'est rendu compte que les virus étaient super abondants dans l'océan, dix fois plus abondants que des bactéries, cent fois plus abondants que les micro-algues, on s'est posé la question de leur rôle et de leur influence sur les organismes vivants qu'ils infectent. Avec le paradoxe, vous étudiez peut-être quand ils sont en train de changer, puisque les océans connaissent comme l'ensemble de la planète le réchauffement climatique. Donc finalement, c'est compliqué d'en faire l'histoire, de savoir dans quel état ils étaient avant que les activités humaines aient un impact sur la planète. Alors, oui, c'est compliqué. Après, les virus, on les retrouve dans le sol, dans les sédiments, en profondeur. Et donc, ils ont des virus très anciens. Et donc, on peut retracer une partie de leurs histoires grâce à l'étude de cette ancienne virosphère, qui peut d'ailleurs être réanimée. On l'a vu récemment avec des virus géants qu'on a pu ressusciter. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce qu'effectivement, les virus sont soumis à de fortes pressions, comme toutes les communautés microbiennes. Et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Dans un instant, effectivement, je reviens sur votre parcours. Vous avez fait votre parcours depuis Rennes jusqu'à Roscoff. Qu'est-ce qu'on y fait à Roscoff, à la station biologique de Roscoff ? Alors, oui, la station biologique de Roscoff, en fait, c'est un centre de recherche et de formation qui réunit 400 personnes maintenant. C'est une station qui a beaucoup, beaucoup grossi. Et donc, la recherche et la formation se focalisent sur la biologie marine et l'écologie marine. Alors, on y trouve deux gros laboratoires, l'un plus spécialisé sur les macro-algues, l'autre sur l'écologie et la diversité du milieu marin. La station héberge une licence de biomathématiques, très chouette licence, très récente et qui touche à des disciplines très récentes aussi, aux interfaces de disciplines. Et puis, la station biologique, c'est aussi un observatoire marin, un observatoire qui existe depuis très longtemps et qui nous permet de suivre l'état de nos côtes et ces changements actuels. Dans un super site, en plus. Dans un joli site, oui, on est privilégié. Voilà, on va vous écouter sur les virus marins, on apprend davantage. Et puis, moi, je vous retrouve dans une cinquantaine de minutes pour vos questions, les personnes qui sont ici au champ libre ou les personnes qui sont avec nous sur YouTube. Bonne conférence. Je voulais une fois encore remercier l'espace des sciences de m'inviter à parler de mes recherches. Et donc, c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là. Je suis une étudiante, une ancienne étudiante de Rennes. Et du coup, c'est avec grande joie que je viens partager mes recherches ici ce soir. Donc, en soi, ce soir, je vais vous parler des virus et de leur rôle majeur dans les océans. Alors, c'est vrai que depuis toujours et particulièrement ces dernières années, les virus ont mauvaise réputation. Et on le sait, les virus causent des maladies, les virus tuent. Ils tuent dans l'environnement, dans le milieu terrestre, mais aussi dans le milieu aquatique. En effet, le morbidivirus, par exemple, responsable de la maladie de carré du phoque, est responsable de fièvre et de syndrome respiratoire chez les phoques. Et ce virus a décimé 18 000 phoques communs en 88. Il a décimé près de la moitié de la population des phoques de mer du Nord en 2002 et cause donc des mortalités massives. Un virus causant le syndrome des tâches blanches chez la crevette se manifeste de plus en plus sévèrement depuis une vingtaine d'années et met en péril les élevages de crevettes, notamment en Chine et en Équateur, où en 1999, près de 70 % de la production locale avait été anéantie par ce virus. Plus près de nos côtes, on entend parler régulièrement aussi du virus herpès, qui cause des épidémies récurrentes chez l'Inès Saint-Duitre et dans les différents pays d'Europe. Et en fait, ces mortalités de Né Saint-Duitre atteignent jusqu'à 80 %. Et ces épisodes de mortalité sont de plus en plus fréquents depuis les années 2010. Ce virus était beaucoup moins présent avant cette période. Malgré ces maladies et ces mortalités, notre vision des virus a pourtant beaucoup changé au cours des dernières années, au cours des vingt dernières années, plus précisément. On parle par exemple de virus en symbiose avec leurs hôtes. On parle aussi d'acteurs microscopiques qui sont responsables de processus absolument globaux dans l'océan. Et on pense aujourd'hui que les virus manipulent complètement l'environnement marin. Et c'est de ça dont je vais vous parler et plutôt des bienfaits des virus plutôt que les maladies et les épidémies qu'ils vont causer dans le milieu marin. Donc voilà. Donc pour commencer cette conférence, je vais reprendre quelques généralités sur les virus et les virus marins en particulier. Donc les virus, on le sait tous, sont des parasites. Et donc ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. C'est-à-dire que ces parasites ont absolument besoin d'un organisme vivant pour pouvoir se répliquer. Alors ces parasites, ils sont absolument minuscules. Ils font entre 20 nanomètres et 800 nanomètres. Ceci dit, il existe des gros virus qu'on appelle des virus géants. Et ces virus géants font en fait la taille de petites bactéries. Et on doit cette découverte au professeur Raoult, désormais célèbre nationalement. Et qui a été vraiment pionnier dans ces découvertes. Alors ces virus, et ces virus géants, enfin fait intéressant, peuvent eux-mêmes être infectés par des virus qu'on appelle alors des virophages. Alors tous les virus se ressemblent structurellement. Ils sont tous constitués d'un acide nucléique qui peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Et ces acides nucléiques, on va pouvoir les retrouver sous une grande diversité de conformations. Ils peuvent être simple brin, double brin. Ils peuvent être en morceaux. On appelle ça des génomes segmentés. Ou alors en une pièce. Ces acides nucléiques, ils vont être enveloppés dans une espèce de coque protectrice. Une coque de protéines qu'on appelle une capside. Et cette capside peut-elle même être protégée par une enveloppe phospholipidique. Alors cette enveloppe, elle peut être externe, comme on le voit ici, mais elle peut être également interne. Et ces virus, en dépit de cette structure assez simple, on les retrouve sous une multitude de formes et de tailles. Ici, par exemple, en haut, à gauche, on a le virus typique qu'on appelle le virus tête-queue. Avec une tête et puis une queue qui est capable de se contracter quand le virus infecte son hôte. Juste en dessous, vous voyez une image d'une coupe de virus géant. Donc c'est un joli virus. On distingue la capside, par exemple. Et puis des fibrils de polysaccharides qui sont tout autour de cette capside. On trouve des virus avec des formes complètement folles, comme les virus bouteilles que vous voyez en bas à droite, qui sont des virus qu'on retrouve dans des environnements plus extrêmes et qui infectent des organismes présents dans ces environnements-là. Donc des virus en apparence simple, mais qui apparaissent sous une multitude de formes et de tailles. Et alors pourquoi s'est-on intéressé aux virus ces 30 dernières années ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les virus étaient les entités biologiques les plus abondantes de la planète et que l'océan en constitue le plus grand réservoir sur Terre. Alors en effet, quand on regarde une petite goutte d'eau de mer et qu'on colore les organismes présents dans cette petite goutte, on observe comme un ciel constellé d'étoiles. En fait, ce que vous voyez, ces minuscules points verts fluorescents sont en fait les virus présents dans l'eau de mer. Les points un petit peu plus gros représentent les bactéries et puis les... Alors je ne sais pas si on va voir, voilà. Et ici, on a une micro-algue dans laquelle on reconnaît ici les chloroplastes rouges et le noyau ici. Et donc en fait, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on trouve entre 1 et 100 milliards de virus dans chaque litre d'eau de mer. Et ces virus, non seulement ils sont abondants, mais ils sont absolument partout où la vie existe. On les retrouve au milieu des océans, on les retrouve dans les sédiments, on les retrouve dans des environnements extrêmes comme les sources hydrothermales, par exemple. Et on les retrouve sur et dans les animaux et végétaux. Les huîtres, les coraux, les algues, les poissons, les baleines. Et donc voilà. Alors évidemment, 1 à 100 milliards de virus dans chaque litre, on peut se poser la question de savoir si ces virus sont dangereux pour l'homme. Parce que c'est vrai qu'en théorie, tous les êtres vivants sont susceptibles d'être infectés par un virus. Mais ce qu'il faut savoir avec ces virus, c'est qu'ils ne sont pas mobiles. Donc assez naturellement, plus un organisme vivant va être abondant, plus un virus va avoir de chances de le rencontrer. Et par chance pour nous, nous ne sommes pas les organismes vivants les plus abondants dans l'océan. En fait, lorsqu'on regarde cette représentation, cette figure qui représente le nombre d'individus par unité de masse, on se rend compte que finalement, les organismes vivants les plus abondants sont les organismes vivants microscopiques. Donc les bactéries et le phytoplancton. Et en effet, la plupart des virus marins sont en fait des virus qui infectent les organismes planctoniques. Donc les bactéries, le phytoplancton, le zooplancton. Alors ce plancton, qui est la cible principale des virus, regroupe une grande diversité d'organismes, généralement unicellulaires et en suspension dans l'eau de mer. Et ces organismes sont en fait le socle de processus fondamentaux dans les océans dont on va parler. Alors ces organismes planctoniques, on en distingue trois types fonctionnels majeurs. On distingue une composante hétérotrophe, que sont les bactéries. On en distingue une composante animale, qui est représentée par le zooplancton, et la composante végétale de ce plancton est le phytoplancton, qui a besoin d'énergie lumineuse et de CO2 pour croître. Et pour bien comprendre l'importance de ce phytoplancton, sur lequel nous allons nous focaliser ce soir, j'aimerais que vous preniez une inspiration. Voilà. Et une deuxième. L'air que vous venez juste de respirer a été complètement produit par le phytoplancton océanique. En fait, ce phytoplancton, il joue un rôle fondamental à l'établissement de la vie sur la planète, puisqu'il est responsable de la production de près de la moitié de l'oxygène que l'on respire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce phytoplancton, il ne représente qu'un pour cent de la biomasse photosynthétique, de ces organismes capables de faire la photosynthèse. Et donc, le processus qui traduit la capacité d'un organisme phytoplanctonique à transformer l'énergie lumineuse et le CO2 en biomasse, s'appelle la production primaire. Et donc, ce que vous voyez, là, sur ce globe terrestre, c'est la répartition de la production primaire sur le globe. Et là, en fait, on se rend bien compte que la production primaire, elle n'est pas homogène partout dans l'océan. Et en fait, ces différences de production primaire, cette production primaire, elle va varier en fonction de la diversité du phytoplancton qu'on va trouver dans l'océan, mais aussi des processus qui vont contribuer à la dynamique de ce phytoplancton. Donc, tous les facteurs qui vont stimuler leur croissance, mais aussi tous les facteurs qui vont contribuer à leur mortalité dans l'océan. Et donc, pour bien comprendre comment ce phytoplancton fonctionne et pour pouvoir prédire comment il fonctionnera dans le futur, on est bien obligé de comprendre les processus qui agissent sur leur dynamique. Voilà, je vous ai parlé de l'oxygène, qui est fondamental à l'établissement de la vie sur la planète, mais le phytoplancton, il agit directement sur le climat de la planète aussi en absorbant le CO2 atmosphérique. Donc, et ce CO2 atmosphérique, il est capturé à la surface des océans grâce à la capacité qu'ont les organismes phytoplanctoniques à le capturer, à le fixer pour la photosynthèse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce carbone, ce CO2, qui est capturé par le phytoplancton, il va être transformé en matière organique, donc en biomasse phytoplanctonique. Et cette biomasse, en fait, elle va servir de socle à tous les organismes hétérotrophes qui vont venir se nourrir dessus. Et au cours de ce processus, au cours de cette série de transformations de la matière organique, il va y avoir de la production de particules. Et ces particules, en fait, vont pouvoir sédimenter. Alors, ces particules, c'est des cellules morts, ce sont des détritus, ou ça peut être juste des particules qui s'agrègent et qui sédimentent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet export de particules dans l'océan, il va contribuer à la séquestration du dioxyde de carbone. Et donc, en fait, ce processus de sédimentation qu'on appelle la pompe biologique, elle va permettre de soustraire du carbone de la surface et donc permettre aux organismes phytoplanctoniques de continuer à capturer du CO2. Donc, par ce phénomène, le phytoplancton contribue, agit directement sur le climat de la planète. Et donc, évidemment, on travaille sur les virus et la question qu'on se pose, en fait, depuis 20 ans au laboratoire, maintenant, c'est comment les virus vont impacter ce phytoplancton. Alors, pour ça, l'objet de nos recherches contribue à mesurer l'infection virale du phytoplancton dans l'océan, à comprendre comment ce phytoplancton qui va être infecté, enfin, ce qu'il va devenir dans la colonne d'eau et quelles sont les rétroactions que vont avoir ces activités sur l'environnement. Alors, pour ça, pour étudier, pour adresser ces questions, on met en place au laboratoire des expériences au laboratoire. On part en mer échantillonner le phytoplancton dans des endroits les plus variables possibles. Donc, on part en bateau pour de longues périodes, généralement. et puis, on utilise les mathématiques aussi pour essayer de comprendre quelles seront l'évolution de ces interactions dans l'océan futur. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça ce soir et vous présenter quelques résultats majeurs que l'on a mis en lumière au laboratoire. Alors, je voulais vous imager un petit peu un échantillonnage de virus. Donc, pour échantillonner des virus, souvent, on part en mer. Et donc, on part en mer sur nos navires océanographiques. Donc là, je vous ai mis une petite image du navire côtier de Roscoff. Mais on part parfois sur des plus gros navires pour de plus longues périodes de temps. Et donc, pour échantillonner un virus, on envoie une bouteille à la mer, souvent. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, là. Et donc, on échantillonne les virus dans un espèce de... Enfin, on échantillonne les organismes marins, enfin, micro-organismes marins, en général, dans des espèces de tubes PVC et qu'on a la capacité de fermer et on a la capacité de fermer à la profondeur que l'on choisit. Et de cette façon, on récolte environ 10 litres d'eau qu'on peut étudier et en sachant exactement d'où vient cette eau et de quelle profondeur elle vient. Voilà. Et donc, c'est au cours de ces campagnes en mer que l'on a étudié le rôle des virus sur la régulation des blooms phytoplanktoniques. Alors, les blooms de phytoplankton, on appelle ça... Enfin, ces blooms sont aussi appelés des efflorescences. Ils sont apparents en général quand les conditions climatiques sont réunies pour une bonne pousse du phytoplankton. Et en général, ben voilà, quand les conditions de lumière, quand les conditions de nutriments, de températures sont réunies, le phytoplankton peut parfois pousser de façon massive et ça amène parfois à de la décoloration des eaux. C'est ce qu'on voit avec les marées rouges, par exemple. Alors, les marées vertes, c'est une autre histoire. Mais voilà, même les micro-organismes peuvent créer de la décoloration de l'eau. Et souvent, ces blooms, ils collapsent soudainement. Et c'est le cas, par exemple, d'une algue à laquelle on s'est beaucoup intéressés qui s'appelle phéocystis. Alors, phéocystis, c'est une micro-algue nuisible, qui est très jolie parce qu'on la retrouve sous deux formes. On la retrouve soit sous forme de colonie, comme vous voyez à gauche, ou alors on peut la retrouver sous forme de cellules, unicellulaires, comme vous voyez sur la petite image de droite. Et donc, phéocystis, c'est une algue qui va former des blooms au printemps, en Manche, en mer du Nord. Et alors, ces blooms collapsent à la fin du printemps très brutalement. Et le collapse de ces blooms va s'accompagner de formations de mousses qui vont venir s'échouer sur les côtes. Et cette mousse, elle est tellement dense qu'elle peut créer des conditions d'anoxie pour l'aquaculture. Et cette mousse, elle est très, très malodorante et elle est aussi très néfaste aux activités touristiques. Et donc, on s'est posé la question de savoir si... Parce qu'on n'expliquait pas, en fait, ce déclin. Et en tout cas, on ne l'expliquait pas complètement jusqu'au jour où on s'intéressait aux virus. Et en fait, cette algue, cette micro-algue Phéocystis, est en fait infectée au cours de ces blooms. En général, quand la biomasse commence à devenir un petit peu plus dense, elle est infectée par des virus géants que l'on voit ici, qu'on a réussi à isoler et étudier. Et donc, ces virus géants, on s'est rendu compte qu'ils étaient responsables jusqu'à 65 %, enfin, plus de la moitié de la mortalité de cette algue. L'autre moitié était, enfin, les 35 % qui restent, les 35 % de la mortalité restante étaient induites par le broutage, par la composante animale du plancton, le zooplancton. Et alors, ce qui était vrai pour Phéocystis, l'est aussi pour d'autres algues qui blooment, comme cette dinoflagellée, qui est une dinoflagellée toxique, qui va créer des marées rouges, qui est, elle aussi, infectée par un virus géant, ou encore, cette algue calcaire magnifique qu'on appelle Emiliania uxleyi, qui forme des blooms dans différents endroits du monde, mais notamment au large des côtes britanniques. Elle aussi, elle encore, infectée par un virus géant. Et ce virus, en l'occurrence, peut être responsable jusqu'à 100 % de la mortalité de cette micro-algues. Donc oui, les virus tuent, et ils tuent beaucoup, notamment pendant les efflorescences phytoplanktoniques. Et donc, assez rapidement, on s'est questionné sur la diversité de ces assemblages. Est-ce que finalement, ces algues, elles sont tuées par un virus ultra-virulent qui détruit ces blooms, ou est-ce qu'elles sont, il s'agit de virus, d'assemblages complexes ? Et donc, pour poser cette question, pour se poser, pour adresser cette question, on s'est intéressé à une autre micro-algue qui s'appelle Micromonas. Alors, Micromonas, c'est une toute petite algue, ce qu'on appelle une pico-algue verte, qui est étonnante, en fait, parce que cette micro-algue, pico-algue, je devrais dire, a des capacités métaboliques un peu hors normes, et elle a été capable de coloniser toutes les mers du monde, de l'équateur jusqu'au pôle. Et du coup, c'est vraiment un candidat idéal pour étudier le phytoplancton, puisque c'est vraiment une espèce emblématique et sentinelle aussi du changement global. Et donc, cette pico-algue, en l'occurrence, elle nous intéressait beaucoup aussi, parce qu'il s'agit de l'organisme le plus abondant sur les côtes britanniques et les côtes de mer du Nord. Et par exemple, au large de Roscoff, on suit cette pico-algue depuis un grand nombre d'années, et on voit qu'au large de Roscoff, cette pico-algue, elle est présente toute l'année, et avec des pics d'abondance, en général, qui commencent généralement au printemps et puis jusqu'à l'automne. Et donc, assez rapidement, on s'est intéressé à elle, et on s'est demandé si elle aussi était infectée par des virus. Et alors, pour cela, on a cherché à isoler des virus qui infectent cette algue. Alors, pour isoler les virus, ce n'est pas complètement trivial comme méthode, mais maintenant, on y arrive. Et donc, pour isoler ces virus, on a décidé de faire pousser cette algue sur un tapis solide. Et puis, en étalant un petit échantillon d'eau de mer dessus, si un virus est présent, on voit l'apparition de ce qu'on appelle de plages de lise. Alors, les plages de lise, là, c'est ce que vous voyez, c'est une petite plage ici, complètement translucide, qui correspond à un virus qui s'est propagé et qui a infecté cette algue. Du coup, ces virus, on les a isolés, on les a mis en culture, on les distribue, même maintenant, aux écoles et aux laboratoires du monde. Et donc, voilà, tous ces virus, on en a isolé des centaines. Et donc, tous ces virus avaient la même apparence. Il s'agit de virus qui faisaient 120 nanomètres, enfin, qui font 120 nanomètres environ, des virus qui ont des génomes à ADN avec une petite membrane interne. Et alors, ces virus, au contact de leurs algues, ils induisent en quelques jours seulement une destruction complète d'une culture. Donc, des virus tout similaires mais assez virulents. Donc, ces virus, une fois qu'on les a caractérisés, on a suivi leur dynamique dans le milieu. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est une série temporelle de micromonaces. Donc, en fait, ici, vous voyez les dates de l'année, donc, de décembre à janvier de l'année suivante. Et donc, ce que vous voyez, là, c'est la dynamique d'abondance de micromonaces. Et donc, en parallèle de cette dynamique d'abondance, on a suivi celle de leur virus. Et on s'est rendu compte que les virus de micromonaces, ils étaient présents, eux aussi, toute l'année, et qu'en fait, leur dynamique était le miroir parfait de celle de leur hôte. Ce qui suggère que ces virus infectent infectent cet hôte. Et pour aller un peu plus loin dans la caractérisation de ces virus, on a décidé d'utiliser les centaines de virus qu'on avait isolés et on a regardé leurs traits de vie. En fait, comme n'importe quel organisme vivant, pour un virus, on est capable de les décrire avec des fonctions. Alors, les fonctions, ça va être le temps qu'ils vont prendre pour tuer un hôte. Ça peut être le nombre de progénitures virales qui vont être produites au cours d'un cycle d'infection. Et puisque nous, on a pris pas mal de plaisir à regarder, c'est le nombre d'hôtes que ces virus sont capables d'infecter. Et donc, c'est ce que je vous présente ici. En fait, donc là, je ne vous présente qu'une partie des résultats. Mais ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est sélectionner un certain nombre de virus que vous voyez ici qui portent un nom de code. Et puis, on a exposé différentes cultures de micromonaces, donc des souches et des espèces différentes. Et on a regardé si ces virus étaient capables d'infecter ou pas ces souches différentes. Et on a compté le nombre d'hôtes qu'ils étaient capables d'infecter. Et donc, chaque infection, ici, se traduit par un carré noir. Et donc, ce qui était apparent ici, c'est que tous ces virus, morphologiquement, ils étaient très, très similaires. Mais lorsqu'on a regardé le nombre d'hôtes qu'ils étaient capables d'infecter, on s'est rendu compte que quasiment chaque virus était différent. En fait, sur la cinquantaine de virus qu'on présente ici, je pense qu'il y avait plus de 30 spectres d'hôtes différents. Et alors, en y regardant un peu plus près, on s'est rendu compte que parmi ces virus, on avait un espèce de continuum de virulence. On a observé des virus très spécialistes, comme par exemple ce virus-là, qui n'était capable d'infecter qu'une seule culture. Et puis, des virus beaucoup plus généralistes que l'on retrouve ici, par exemple, avec des virus qui ont été capables d'infecter un plus grand nombre d'hôtes. Et de la même façon, pour les hôtes, on s'est rendu compte qu'il y avait des hôtes très résistants à l'infection, comme par exemple cette souche-là qui n'était infectée que par 3 parmi les 50 virus qu'on a testés. Et puis, d'autres souches très permissives, très sensibles à l'infection qui étaient capables, qui étaient infectées par près de la moitié des virus auxquels elles ont été exposées. Donc, en fait, dans notre collection de virus et dans notre collection d'algues qu'on avait, on observe, voilà, ces gradients de spécialistes à généralistes pour les virus et de résistants à permissifs pour les algues. Et en fait, cette structure du réseau d'infection de ces virus, elle s'explique par la théorie de la course aux armements. En fait, dans le milieu naturel, ces gradients de virulence, en fait, peuvent s'expliquer par les mutations des virus et des algues au cours du temps. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Et donc, en fait, à un tenté, on a ici une de nos petites micromonaces infectées par un virus. Micromonaces doit absolument survivre dans l'environnement et échapper à cette pression de prédation par les virus. Et donc, cette algue va muter pour devenir résistante à ce virus. Le virus peut également muter lui aussi. Et en fait, par mutation, les virus qui sont sélectionnés seront ceux capables d'infecter l'algue mutée. Mais souvent, ces virus gardent la capacité d'infecter l'hôte ancestrale. Et donc, en fait, la tendance que l'on observe avec cette théorie de la course aux armements, c'est que les virus vont avoir tendance à devenir de plus en plus généralistes au cours des mutations. on voit que le deuxième virus est plus généraliste que le premier et le troisième le sera davantage. Et les autres, eux, vont avoir tendance à être de plus en plus résistants aux infections virales. Et donc, ça explique ces continuums de résistance et de virulence des virus observés dans l'environnement naturel. Et donc, on a même été encore plus loin pour comprendre cette diversité virale et en regardant sous toutes leurs formes les virus qu'on a isolés. Et donc là, c'est un travail qu'on a réalisé à Rennes avec des collègues qui ont des très beaux outils pour faire de la microscopie en trois dimensions. Et donc, on a reconstruit nos virus en 3D et on a étudié en parallèle de cette étude structurale les génomes de ces virus et leur spectre d'hôtes. Et en fait, on s'est rendu compte que d'infimes modifications génétiques dans le génome des virus leur conféraient la faculté d'infecter des hôtes différents, donc élargir leur spectre d'hôtes dans différentes conditions environnementales et de façon de plus ou moins virulente. Voilà, donc dans l'océan, les micro-algues sont attaquées par un assemblage extrêmement complexe de virus soumis aux forces de l'évolution. Alors là, évidemment, je ne vous ai parlé que d'une population virale qui infecte ces petites algues. Alors évidemment, on regarde aussi la diversité virale à plus large échelle et je suis sûre que vous avez entendu parler de la goélette Tara. et donc Tara, pendant la mission Tara-Océan, a échantillonné une grande partie de l'océan et une partie des recherches conduites sur le Tara a visé à comprendre et estimer la diversité virale. Et donc, c'est un papier assez récent qui est sorti à recenser 200 000 espèces virales. Et en fait, ces 200 000 espèces virales dans tout l'océan, elles n'étaient pas réparties de façon homogène. En fait, on distinguait dans l'océan différentes zones écologiques, on appelle ça. Et donc, ces zones écologiques se divisaient en zones antarctiques, en zones tempérées tropicales et en zones arctiques. Et les zones écologiques étaient discriminées en fonction de la profondeur à laquelle on retrouvait les virus. Les virus en surface sont différents des virus que l'on retrouve en profondeur. Alors, un résultat majeur de cette expédition et de cette étude globale a été de mettre en relation la diversité virale avec la diversité des autres organismes vivants. Et donc, ce qu'on observe en fait, sur les grands patrons de la diversité du globe, quand on regarde la plupart des organismes, on observe des diversités assez faibles au pôle. Donc là, ici, le pôle sud, ici, le pôle nord. Et une diversité plus forte à l'équateur. Pour les virus, le patron n'est pas du tout respecté. Alors, on observe en effet une diversité plus faible au pôle sud, une diversité plus forte à l'équateur, mais en Arctique, on observe un regain de diversité, ce qui suggère que l'Arctique serait peut-être le berceau de la diversité virale. Alors, c'est des études très très récentes, les mécanismes, les processus qui expliquent que ces patrons de distribution ne sont à l'heure actuelle pas connus, mais en cours d'investigation. Voilà, je suis désolée, j'avais oublié de faire apparaître la légende. Alors, évidemment, on étudie beaucoup les virus à l'échelle globale, mais on se rend compte que finalement, pour bien comprendre comment les virus, on est obligé d'aller à une échelle, enfin, de les étudier à une échelle de résolution un petit peu plus fine, et notamment de bien comprendre quelles sont leurs stratégies de réplication. Alors, dans le milieu marin, on s'y intéresse effectivement, et donc, dans le milieu marin, on retrouve les cycles de réplication viraux classiques. Alors, celui qu'on connaît mieux, c'est ce qu'on appelle le cycle lithique. Au cours de ce cycle, un virus va rencontrer un autre, c'est ce que vous voyez ici, il va s'attacher au récepteur, le génome viral va être injecté dans l'autre, ce génome viral va détourner la machinerie cellulaire de l'autre au profit de la synthèse de composants viraux, donc en fait, les acides nucléiques, les têtes, les queues des virus vont être produits. Ces composants vont s'auto-assembler dans le cytoplasme, et au cours du cycle lithique, les virions qui se sont assemblés dans le cytoplasme vont être libérés dans le milieu extracellulaire au cours de la lise de la cellule qu'ils vont infecter. Évidemment, le plancton est unicellulaire, du coup, quand le virus sort du plancton, il le tue. Voilà, donc ça, c'est un cycle de réplication, mais ce n'est pas le seul. On observe aussi ce qu'on appelle des cycles lysogéniques. Alors, au cours du cycle lysogénique, le virus va venir s'attacher au récepteur de son hôte, le génome viral va être injecté dans l'hôte, mais ce génome viral ne va pas détourner la machinerie cellulaire. En fait, il va venir s'intégrer au chromosome de l'hôte et le virus, il va être produit à mesure que l'hôte va se répliquer, donc à mesure qu'il va répliquer son ADN au cours de la division cellulaire. Et alors, ce processus-là, qu'on appelle un cycle lysogénique, peut paraître silencieux, mais en fait, pas du tout. Finalement, en fait, le virus, en s'intégrant au chromosome de l'hôte, va pouvoir le transformer. Et c'est le cas, par exemple, du choléra. Donc, la bactérie responsable du choléra est en fait une bactérie complètement inoffensive quand elle n'est pas infectée par son virus lysogénique. En fait, la toxine de cette bactérie est portée par un virus qui va donc modifier complètement le comportement de cette bactérie et ses interactions avec l'environnement. Alors, on sait assez peu de choses, finalement, sur le cycle lysogénique dans le milieu marin. On est capable de le quantifier relativement bien, mais on ne comprend pas bien encore quelles sont les transformations qu'apportent les virus tempérés, ces virus lysogéniques à leur hôte. Voilà. Et un troisième cycle de réplication qui existe est le cycle chronique. Au cours de ce cycle, le virus va s'absorber, injecter son ADN, détourner la machinerie cellulaire au profit de la synthèse des composants viraux. Les virus vont s'auto-assembler dans le cytoplasme de l'hôte et ils vont être libérés, mais cette fois, ils ne tuent pas l'hôte. En fait, ils vont être libérés par libération au travers des membranes ou alors, il peut y avoir du bourgeonnement qui va conduire à la libération de ces virus, mais ces virus ne tuent pas. Voilà. Et donc, si on ne sait pas grand-chose sur les virus lysogéniques, on en sait encore moins sur les virus chroniques dans le milieu marin. Mais ce qu'on sait sur ces virus marins, c'est que les virus n'ont eu cesse d'innover pour mieux infecter leurs hôtes. Et au cours des dernières années, on a fait des découvertes absolument, enfin, complètement étonnantes. Par exemple, on a trouvé que chez les virus qui infectent les cyanobactéries, alors les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques, c'est ce qu'on appelait les algues bleues il y a quelque temps. Et donc, chez ces virus qui infectent ces cyanobactéries, on a retrouvé dans leur génome des gènes photosynthétiques. Alors, on a cru à une erreur au début puisque la photosynthèse était un processus strictement cellulaire réservé aux organismes vivants, mais non. Ces gènes photosynthétiques ont été capturés au cours de l'histoire évolutive de ces virus pour les aider à mieux infecter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au cours de l'infection, ce gel qui a été capturé par les virus va coder pour une protéine assez fragile en fait chez les cyanobactéries. C'est une protéine dont ces protéines fragiles on dit qu'elles sont labiles. Elles vont se détruire très rapidement et au cours de... très rapidement naturellement. Mais au cours de l'infection, ces protéines vont décliner encore plus vite. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que ces protéines ça va être les protéines responsables de la capture de la lumière et du début de la photosynthèse. Donc, c'est une protéine importante pour l'énergie de la cellule. Et en fait, les virus ont, on pense, capturé ce gène pour maintenir un niveau d'énergie suffisant tout le long du processus d'infection pour pouvoir être produit de façon efficace par l'hôte en question. Et donc, ce gène photosynthétique viral est exprimé au cours de l'infection pour maintenir un niveau énergétique suffisant pour une bonne production de virus. Et donc, je vous ai parlé de gènes photosynthétiques, mais on retrouve tout un tas de gènes cellulaires, d'origine cellulaire que les virus ont capturés au cours de leur histoire évolutive pour améliorer ce processus d'infection. Alors, il peut s'agir de gènes impliqués dans le transport de nutriments comme les nitrates, les phosphates. Alors, les phosphates, c'est super important pour faire les acides nucléiques des virus. Ou alors, ça peut être même du soufre pour les bactéries inféodées dans des environnements où elles utilisent le soufre pour croître. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toute l'expression de ces gènes métaboliques viraux va complètement changer le métabolisme des cellules infectées. En fait, ces cellules infectées, au cours du processus d'infection qui peut durer quelques jours, en fait, va être une nouvelle cellule qui va capturer les nutriments différemment ou faire de la photosynthèse différemment. Et donc, les virus vont complètement manipuler ce métabolisme et complètement manipuler la fonction de ces micro-organismes dans l'environnement. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité de capturer des gènes chez leurs hôtes est universel, chez les virus, mais non seulement ils ont la capacité de capturer, mais ils ont la capacité de transmettre ces gènes à une autre cellule qu'ils infectent. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de transduction. Donc, non seulement les virus capturent, mais c'est aussi un réservoir mobile de gènes qui peut s'échanger entre différentes cellules. Je voulais illustrer un autre aspect de la transformation métabolique que les virus peuvent générer chez le plancton marin. Et je voulais vous parler de cette étude qu'on a réalisée au labo sur une micro-algue particulière, une diatomée. Alors, ces micro-algues, elles sont particulières parce que je vous disais tout à l'heure, le phytoplankton est responsable de près de la moitié de la production d'oxygène sur la planète, mais les diatomées, en l'occurrence, sont responsables de la moitié de cette moitié. Et donc, ce sont des organismes emblématiques dans l'océan et responsables de processus absolument fondamentaux. Et donc, en laboratoire, on travaille beaucoup sur ces diatomées et notamment sur une diatomée particulière qui s'appelle Guinardia que vous voyez en photo ici. Alors, Guinardia, c'est l'une des micro-algues les plus abondantes dans nos écosystèmes et elles vont former des blooms absolument massifs au printemps mais aussi durant l'été et à l'automne. Et en fait, cette micro-algue, notre hobby préféré, c'est de trouver des virus pour chacune. Évidemment, on en a trouvé plein de virus qui infectent cette micro-algue. et là, ce sont des virus un petit peu différents de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Il s'agit de virus ARN parce que dans l'océan, il y a aussi des virus ARN. Et donc, ces petits virus ARN, ils font 30 nanomètres de diamètre. Ils sont vraiment à la limite de détection de beaucoup d'instruments que l'on utilise au laboratoire. Mais voilà, là, on a réussi à bien les voir. Et donc, ces virus ARN, ils prennent une semaine environ pour désintégrer une culture d'algues. Et ici, je vous ai mis des images de ces algues infectées pour vous illustrer un petit peu comment métaboliquement, mais aussi morphologiquement, les virus vont induire des modifications chez leurs hôtes. Alors ici, vous avez l'algue avant l'infection. Donc, on voit que c'est une belle algue. Hop là, où est ma souris ? Bon, voilà. Donc, sur la gauche, vous avez une algue non infectée ou juste au premier moment de l'infection. Elle présente des beaux chloroplastes lobées que l'on voit en rose. On distingue un petit peu de bleu qui représente le noyau de ces cellules. Et on voit qu'assez tôt, en fait, au cours du processus d'infection, les virus vont induire une morphologie, vont induire une transformation morphologique des chloroplastes qui vont s'arrondir, mais qui, malgré tout, resteront fonctionnelles pendant tout le processus d'infection. Et puis, il va y avoir modification de la taille des cellules. Et puis, finalement, la cellule, en fin de course, va exploser et va perdre l'ensemble de ces organelles. Alors ça, c'est le chemin classique d'infection, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ces virus, ils allaient également conduire à une morphologie vraiment différente que vous voyez sur la flèche du haut. Et en fait, cette espèce de bulle que vous voyez sortir de cette micro-algue, c'est un zygote. Et en fait, les virus vont stimuler la reproduction sexuée de cette micro-algue. Et en fait, faire du sexe pour les micro-algues, c'est une façon d'échapper aux prédateurs. Et c'est ce que l'on peut voir en fait, chez ces diatomées également. Voilà. Donc, non seulement les virus modifient l'ultrastructure, mais il va également modifier le mode de reproduction des micro-algues qui vont tout faire pour échapper à ces virus, car en effet, le zygote n'était pas infecté par le virus. Donc, en fait, au travers de ces différents exemples, j'espère vous avoir montré que les virus manipulent le plancton et le phytoplancton, en l'occurrence, de différentes façons. Ils le modifient, bien évidemment, en les tuant. Ils les modifient en modifiant leur métabolisme grâce à l'expression de gènes viraux. Ils vont modifier manipuler leurs hôtes en les forçant à faire de la résistance ici pour notre diatomée en faisant de la sexualité. Et puis, ils modifient également le plancton en étant un réservoir mobile de gènes et en transférant des gènes d'une cellule à l'autre. Donc, les virus vivent vraiment intimement avec ce plancton marin. Alors, ça, ce sont des processus qu'on a étudiés à échelle fine, mais à l'échelle de l'écosystème, en fait. Qu'est-ce que ça fait, finalement, cette mortalité, ces changements de métabolisme ? Donc, c'est des questions auxquelles on s'intéresse beaucoup également. Et en fait, assez tôt dans l'étude des virus marins, on s'est rendu compte que ces virus, au travers de leur mortalité qui peut être considéré comme néfaste, sont en fait un moteur de la diversité. Et je vais essayer de vous l'illustrer avec un petit schéma ici. Ce rond bleu avec des petits points multicolores, là, représente une goutte d'eau de mer dans laquelle on retrouve différentes espèces phytoplanktoniques qui coexistent. Alors, on voit une espèce particulièrement abondante, les points verts, qui pourraient correspondre, par exemple, à une espèce qui est en train de former une efflorescence. Les virus, on l'a vu tout à l'heure, vont rencontrer de façon préférentielle les autres présents en abondance. Donc, en fait, ils vont avoir tendance à infecter les espèces les plus abondantes. Donc, voilà, l'espèce verte va être infectée par le virus vert. Et donc, en fait, cette espèce verte va mourir. Et en fait, cette mortalité, elle va laisser de la place pour la croissance des espèces qui étaient minoritaires et peut-être moins compétitives pour l'acquisition de ressources. Et donc, on voit que, grâce à la mortalité virale, on a modifié la diversité et on a, on a, on observe une diversité plus grande après infection. Une fois encore, on va avoir la dominance d'une espèce sur les autres qui va être une nouvelle espèce plus compétitive. Donc, l'espèce bleue, en l'occurrence, qui va être infectée par un virus bleu. L'espèce bleue va être décimée. Il en restera un petit peu. parce qu'il y a toujours des cellules résistantes, mais elle laissera la place à d'autres espèces moins compétitives. Et donc, cette hypothèse, on l'appelle en anglais l'hypothèse de killing the winner, mais ça pourrait être traduit en français par l'hypothèse que le meilleur perde. Et voilà. Et par ce processus, les virus vont créer de la diversité dans l'environnement et structurer la population, la communauté planctonique. Et de cette façon, en fait, les virus contribuent à la saisonnalité qu'on observe, la saisonnalité du phytoplancton que l'on observe dans toutes les mers du monde. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un impact sur les virus. À l'échelle globale, ils vont avoir un impact sur la composition et la diversité des communautés, mais ils vont avoir également un impact sur la pompe à carbone biologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si je reprends très, très, très brièvement, donc, cette pompe à carbone, ça va être, enfin, cette pompe à carbone, elle regroupe l'ensemble des processus qui vont contribuer à l'export de la matière, de la surface vers les fonds océaniques, enfin, du carbone de la surface vers les fonds océaniques et qui vont contribuer à la séquestration de ce carbone dans le fond des océans. Et en fait, les virus, en tuant le phytoplancton, vont agir sur cette pompe biologique. Alors, pendant longtemps, on a pensé que les virus allaient ralentir cette pompe biologique avec la mortalité qu'ils créent. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer sur ce petit schéma. Donc, on l'a vu, le phytoplancton, les bactéries, le zooplancton sont tous infectés par des virus à échelle plus ou moins grande. Et donc, au cours de cette mortalité virale, en fait, on a vu que la plupart des virus qui tuent sont des virus lithiques. Donc, la cellule, en fait, au cours de l'infection, va être désintégrée dans le milieu, dans le milieu extracellulaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le contenu de la cellule va être relargué dans le milieu environnement. Et donc, elle va être relarguée sous forme de matière organique dissoute, de la toute petite matière organique. Et cette matière, en fait, elle n'est pas vraiment vouée à la sédimentation. Cette matière organique dissoute, elle est plutôt facile à consommer. Et donc, on a pensé pendant longtemps que cette matière allait être recyclée à la surface de l'océan. Et donc, la matière lisée ne peut plus sédimenter au fond des océans. C'est l'hypothèse qui a prévalu pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une cellule infectée, avant de liser, elle peut subir toute une série de processus qui vont contribuer à sa sédimentation dans le milieu marin. On a vu qu'au cours de la lise virale, par exemple, il y avait de la formation d'agrégats qui pouvaient sédimenter. On a vu que certaines cellules, en tout début d'infection, allaient perdre leur motilité et sédimenter vers les fonds. Alors, on a cru un temps à une espèce de stratégie un peu altruiste de la part du phytoplancton qui voulait sauver ses cousines et emmener les virus vers le fond. Je pense que ça semble plus complexe que ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est une réalité. Les cellules peuvent sédimenter au cours de l'infection. Et enfin, il y a eu certaines observations qui ont été faites et qui ont rapporté qu'une cellule infectée était plus appétante qu'une cellule non infectée pour du broutage. Et donc, le broutage, lui, va contribuer à beaucoup de sédimentation. Alors, évidemment, vous me direz, ce sont des observations très ponctuelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de... Enfin, il n'y a aucune étude qui a réussi à quantifier ce processus. Et donc, c'est le sujet d'une recherche particulièrement dynamique. Et il y a notamment une grosse campagne en mer en préparation. Deux navires vont partir de Brest dans trois semaines. Et durant cette campagne océanographique, on essaiera... Il y a... L'équipage sera composé de quelques virologues qui adresseront cette question en profondeur pour essayer, pour la première fois, de mettre un chiffre sur ces flèches de sédimentation et de le comparer à ce qui est recyclé en surface. Donc, voilà. Donc, c'est des recherches en cours, très dynamiques et avec un enjeu majeur puisqu'il s'agit de comprendre le climat de la planète. Voilà. Alors, les virus agissent sur le climat. c'est une certitude mais le réchauffement climatique peut-il, lui aussi, modifier les interactions entre les virus et le phytoplankton ? Alors, ça a fait l'objet d'études pendant quelques années au laboratoire et je vais vous présenter quelques résultats majeurs de ces études. Alors, pour ces études, on s'est à nouveau intéressé à notre pico-algue préférée, Micromona, cette petite pico-algue verte qu'on retrouve en abondance au large de Roscoff. Et en fait, on s'est intéressé à cette pico-algue parce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, cette pico-algue, elle a des capacités métaboliques étonnantes. On la retrouve à l'équateur comme au pôle. Donc, on s'est dit c'est notre sentinelle parfaite. Et donc, cette pico-algue, on a étudié sa réponse à la température. On s'est intéressé, pour cette étude-là, on ne s'est intéressé qu'au réchauffement climatique. Et donc, cette pico-algue, elle a une réponse absolument classique à la température. On voit qu'au basse température, elle a une faible croissance. À mesure que la température va augmenter, sa croissance va augmenter, elle aussi, et jusqu'à atteindre un optimum de température, un optimum thermique de croissance. Et puis, au-delà de cet optimum, les processus cellulaires sont détériorés, les protéines sont en change de coformation et la cellule va présenter une décroissance rapide. Voilà. Et donc, l'objet de notre étude a été d'étudier l'infection virale à différents stades de la croissance. Et on a répété ces expériences-là sur différentes espèces de cette micro-algue. Et donc, les résultats qu'on avait obtenus étaient assez étonnants. Je vous ai dit tout à l'heure, les virus de micromenace, ceux qu'on a en culture au laboratoire, sont des virus qui tuent, des virus lithiques. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est que leur capacité à tuer les cellules vont évoluer en fonction de la température. Aux faibles températures, les virus étaient peu virulents, ils mettaient longtemps à tuer leur... ils mettaient longtemps à tuer la culture auxquelles ils ont été exposés. Par contre, à mesure que la température augmentait, on a observé une mortalité virale augmentée jusqu'à quasiment l'optimum de température de l'hôte. L'optimum de température, un demi-degré au-dessus de cet optimum, on a observé des choses assez étranges puisqu'on s'est rendu compte que les cellules poussaient parfaitement bien, avec un tout petit retard de croissance, mais pour autant, les virus étaient produits et ils étaient produits en abondance. Et en fait, on a été dans un... on a observé un espèce d'état de symbiose avec trois guillemets évidemment, entre cette cellule et le virus qui était produit. Et au-delà de cet optimum de croissance, les cellules ne sont pas en super forme mais elles continuent à pousser quand même. Mais à ces températures-là, au-dessus de l'optimum de croissance, elles ne sont plus capables de produire de virus. En fait, on observe un état de résistance. Donc en fait, ces expériences ont été répétées à l'identique pour différentes espèces de micromonaces et pour d'autres espèces phytoplanktoniques. Et ces résultats sont assez étonnants puisqu'ils suggèrent qu'en fonction de la température de croissance de cette micro-algue, un 2 degrés, un réchauffement de 2 degrés du milieu dans lequel elle évolue, vont... Enfin, cette augmentation de température va avoir un impact différent selon l'état thermique, l'environnement thermique dans lequel l'algue se trouve. Par exemple, une algue qui se retrouve au tropique avec une température proche de son optimum de croissance, si elle pousse avec 2 degrés de plus, pourrait rentrer dans un état de symbiose, voire un état de résistance au virus. Et ces résultats, on a essayé de les modéliser. On a essayé d'utiliser les mathématiques pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'océan actuel et ce qui se passerait, basé sur ces résultats, bien sûr, au laboratoire, ce qui pourrait se passer dans les conditions futures. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que dans l'état, dans l'océan actuel, donc c'est le globe bleu que l'on retrouve, on a mis un code couleur selon ce qu'on voyait dans l'eau. Donc en fait, les zones bleues correspondent à des zones où on retrouve des algues et des virus. Donc des virus qui peuvent être produits sur des algues qui poussent avec tous les phénomènes de mutations, course aux armements que l'on peut observer. Dans les zones tropicales, dans l'état actuel, nos modèles mathématiques suggèrent que les virus poussent seuls et il n'y aurait pas la présence de virus. Et puis, on a de minuscules zones qui seront plus apparentes dans l'océan futur où on ne trouve ni hôtes ni virus. Quand on regarde maintenant dans l'océan futur, on voit que le réchauffement de 2 degrés de l'eau va engendrer aux tropiques, particulièrement, des zones refuge de l'eau beaucoup plus élargies. Donc en fait, l'augmentation de 2 degrés éradiquerait les virus de la colonne d'eau. Et quand on dit ça, on pense évidemment à tout le rôle structurel que pour la diversité des communautés que peuvent induire les virus. Et donc évidemment, ces résultats interpellent. Alors évidemment, ils sont basés sur des expériences au laboratoire et ce sont des mathématiques. Il reste encore à aller vérifier ce qui se passe dans l'environnement naturel. Mais ces résultats posent question. et ces résultats suggèrent qu'une fois encore, les virus participent à l'équilibre de notre planète, à la diversité de nos océans et à leur bon fonctionnement. Voilà. Donc je vais terminer sur ces mots et donc j'espère vous avoir convaincu que les virus sont peut-être nos meilleurs ennemis, les virus marins en tout cas, qu'ils ont des impacts écologiques majeurs pour la mortalité, pour la diversité, pour la structure des communautés phytoplanktoniques. Ils ont un impact sur la biogéochimie, donc pour ces cycles de matière, parce qu'ils vont participer à la redistribution de la matière et à l'export de carbone. Reste à quantifier la part relative de ces deux processus. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aborder le fabuleux potentiel biotechnologique qu'ont ces virus marins puisque lorsque l'on ressent cette diversité de ces virus marins, on ne ressent cette diversité que d'une toute petite partie des virus. En fait, ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est que 90% de la communauté virale n'est pas connue. On est capable de l'échantillonner, on est capable de dire qu'un virus est là, on n'est pas capable de dire qui il infecte, ce qu'il fait et quel gène il possède parce que cette diversité est complètement nouvelle. C'est ce qu'on appelle la matière noire virale. La matière noire virale, pardon. Et cette matière noire virale fait l'objet de recherches exploratoires fabuleuses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'en profite pour remercier tous mes collaborateurs que j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours. Donc, mes collaborateurs de Roscoff, évidemment, mes collaborateurs néerlandais, américains, enfin, voilà, il y a eu de nombreuses collaborations qui ont pu mener à ces jolis résultats et de nombreux soutiens financiers également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne Carvoudou. C'était passionnant et intéressant. Inquiétant peut-être si les modélisations, évidemment, se concrétisent à hauteur de ce que vous nous avez montré. Alors que vous soyez présents dans la salle ou via le chat sur la chaîne YouTube de l'Espace des sciences, est-ce que vous avez à votre tour des questions ? Apposé. Nous avons une première main qui se lève en bas à gauche. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Je me demandais pourquoi on utilise toujours le lexique de la guerre dans la relation entre un hôte et un virus ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plutôt le registre de la diplomatie dans la mesure où le virus traverse l'hôte ? L'hôte se transforme pour le meilleur parfois ? Oui, c'est une jolie... La course aux armements. Oui, la course aux armements. Puis même, c'est vrai qu'on parle assez peu du rôle des virus pour l'équilibre. Et c'est vrai que... Oui, c'est une question philosophique intéressante et j'espère pouvoir contribuer à mon échelle à redorer la réputation des virus pour le fonctionnement des écosystèmes. Nous avons une question par le chat. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Charrier qui vous demande si certains virus peuvent survivre et migrer dans les eaux douces des rivières lors, par exemple, de migration des saumons. Alors, oui, les virus sont dispersés, peuvent se disperser. Et s'ils trouvent un hôte approprié dans ce nouvel environnement, ils auront la capacité de se reproduire. Et alors, il y a des expériences intéressantes qui ont été réalisées. Alors, ça fait quelques années maintenant, où on a essayé de transplanter des communautés virales d'une forêt vers la rivière, de la rivière vers l'environnement marin. Et il se trouve que dans certains cas, les virus sont capables de se propager dans un environnement qui n'était pas leur environnement d'origine. Mais les virus sont transportés et une autre possibilité de dispersion sont les aérosols, par exemple. Alors, c'est vrai pour les épidémies humaines et les maladies, mais c'est vrai aussi pour les virus marins qui sont transportés avec les embruns sur de longues distances. Je n'avais pas vu que la même personne vous féliciter pour cette conférence qu'elle avait trouvé passionnante et bien présentée. Un grand bravo à vous. C'est gentil. Et quelqu'un rajoute, oui, je trouve aussi. Une question dans la salle, au milieu. Vous avez étudié la micro-algue picomeuse. Est-ce que le résultat serait différent en étudiant d'autres espèces équivalentes mais différentes ? Avec micro-monaces ? construites différemment ? Pour cette expérimentation, c'est vrai qu'on s'était focalisés sur micro-monaces parce que, biogéographiquement, c'est une algue super intéressante qu'on retrouve en abondance de l'équateur à l'Arctique, au pôle. et on a répété cette expérience sur différentes espèces de micro-monaces parce que micro-monaces, c'est un genre et au sein de ce genre, il y a différentes espèces. Il existe trois espèces majoritaires et les résultats ont été complètement répétés pour les trois espèces majoritaires qu'on retrouve dans les environnements tropicaux, subtropicaux et tempérés. Et donc, on étudie en ce moment, on va étudier dans les années à venir, la réponse des micro-monaces polaires à ce réchauffement parce qu'évidemment, au pôle, les communautés subissent une pression de température bien plus grande que dans les environnements tempérés puisque l'augmentation de la température est quatre fois la moyenne globale. Et ces expériences, ces résultats ont pu être vus pour d'autres espèces dont l'espèce calcaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, Émiliania UCI, résistance aux fortes températures. Est-ce que vous avez essayé au large du Canada, au large de l'Amérique, en Afrique, sur les côtes indiennes, par exemple ? Merci. On a justement une collection, alors c'est formidable, j'aurais pu vous parler de ça. À Roscoff, on a une formidable collection de cultures et donc on a utilisé des algues tropicales, on a utilisé des algues tempérées pour justement essayer d'avoir une vision globale de la réponse à la température. Deux questions que je vais lier qui viennent du chat. L'une de, je ne sais pas, c'est Mme Vincet qui vous demande si on pourrait imaginer des zoonoses maritimes donc que les humains pourraient attraper ces virus. Et Fanny Toropenko, je ne sais pas, elle rajoute question d'Oscar, est-ce que les virus humains peuvent infecter des organismes marins ? Donc ce lien dans les deux sens, est-ce qu'il peut s'imaginer ? Alors, je n'en ai jamais entendu parler. Donc je ne peux pas trop m'avancer sur cette question mais c'est vrai que malgré tout, on a vu tout à l'heure que les virus pouvaient être plus ou moins spécialistes ou généralistes mais malgré tout, on reste, un virus sautent rarement au-delà du niveau du genre en fait. Donc ils restent assez spécialisés de l'espèce qu'ils infectent. Donc c'est la même réponse que vous feriez à un amateur des inconnus puisqu'il s'appelle, c'est le photo qu'il a choisi, Jésus 2, le retour. Avant nous, nous humains, participer à la diffusion de ces virus autour de la planète comme nous l'avons fait avec des espèces d'animaux ou de plantes invasives ? Alors, je n'ai pas bien nous humains participé à la diffusion de ces virus autour de la planète comme on l'a fait en déplaçant des animaux et en déplaçant des végétaux avec les virus qui l'ont rétabli. Avec les transports par exemple dans les eaux de ballast, on transplante, on participe au mouvement des virus sur la planète définitivement, le transport. Une question dans la salle ? Oui, monsieur, n'hésitez pas à bien lever la main pour qu'on vous voit bien. Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment super intéressant et je me posais une question, c'est est-ce qu'on a une idée de l'importance qu'ont pu avoir les virus à la fois dans l'apparition de la vie et dans l'évolution des premières formes de vie au sein des océans ? Oui, alors il y a des études dédiées à ça. il y a différentes différentes hypothèses mais en effet les virus seraient une hypothèse de l'apparition de la vie sur la planète dans l'océan. Un internaute qui se fait appeler Dédère l'insomniac j'aime beaucoup chaque fois les pseudos qui vous demande question toute simple mais quel est l'intérêt pour un virus de tuer son hôte ? Oui, on peut se poser la question. Alors comme vous l'avez vu au cours de la présentation il ne le tue jamais complètement. L'hôte finit toujours et ça on le voit aussi au laboratoire quasi systématiquement un virus n'éradique pas complètement une population d'hôtes et il reste toujours un fond qui permet à cet hôte de repousser et ce qui nous permet d'avoir des cycles saisonniers répétés d'année en année. Est-ce que ça peut passer c'est une autre question de Vincé par le développement d'un système immunitaire qui renforcerait aussi ces hôtes ? Alors les hôtes planctoniques n'ont pas de système immunitaire donc c'est vrai qu'on travaille dans conditions faciles on n'est pas dans le cas de il n'y a pas de réponse immunitaire chez ces organismes plantoniques qu'on retrouve chez les animaux Une autre question dans la salle je vais en chercher une autre sur le chat il y en a beaucoup il y a beaucoup de félicitations pour la rencontre il y a beaucoup de félicitations mais il y a moins de questions si voilà Dédère Linsomniac toujours qui vous demande s'il existe une taxonomie ou une classification phylogénétique des virus y a-t-il des virus fossiles ? Tout à fait alors des virus fossiles je n'en connais pas mais il existe une classification des virus comme les organismes vivants alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop l'aborder ce qu'il y a de complexe chez les virus c'est qu'il n'y a pas de gêne universel on l'a vu tout à l'heure ce qui rend leur étude difficile c'est qu'il y a une grande diversité de génomes ça peut être de l'ADN ça peut être de l'ARN simple double brin en segment ou linéaire mais par contre initialement la classification des virus s'est faite sur leur morphologie alors aujourd'hui on se rend compte que juste regarder la morphologie des virus c'est-à-dire la taille de leur capside la composition de leur génome la présence ou pas d'une membrane d'une queue assez limite parce qu'on a vu qu'il y avait une énorme diversité génétique et c'est vrai que l'apport de la génomique a été vraiment énorme dans la révision de la classification des virus mais il existe une classification des virus en effet et Oscar qui vous demande s'il existe des symbioses positives entre virus et autres au-delà de ce que vous nous avez raconté c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent rendre plus fort leur hôte si on peut dire en provoquant par exemple des mutations avantageuses ? Alors rendre plus fort leur hôte je pense par exemple au virus lysogénique dont on a parlé tout à l'heure on ne sait pas énormément de choses sur ces virus lysogéniques sur ces virus silencieux mais par contre ce qu'on sait c'est que ils confèrent à l'hôte la faculté de résister à de nouvelles attaques virales une algue ou une bactérie qui porte déjà un virus ne peut pas être infecté par le même virus du coup ce serait un aspect positif en effet une nouvelle chance dans la salle monsieur à nouveau au milieu oui je me posais la question la plupart de vos expériences se font en laboratoire mais est-ce possible d'isoler par exemple je ne sais pas un mètre cube ou dix mètres cubes d'eau de mer et puis faire l'expérience in situ mesurer le nombre de virus et de bactéries et le milieu ploctonique contenu dans cette eau et puis faire vos expériences voir la réaction des virus etc in situ directement dans le milieu marin finalement on le fait beaucoup aussi alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler beaucoup d'expériences mais oui oui tout à fait on le fait on embarque souvent en fait et alors on fait tout un tas de choses sur ces bateaux dont des expériences grandeur nature alors on appelle ces expériences des expériences en mini-cosme par exemple alors c'est des gros aquariums de 300 litres donc qu'on échantillonne en mer qu'on ramène sur le bateau et sur lesquels on peut faire des études très détaillées de processus mais même sans ramener l'eau en mini-cosme en fait on peut aller complètement échantillonner l'eau de mer et mesurer des processus viraux dans l'eau alors après c'est vrai que quand on veut comprendre par exemple l'effet d'une variable comme la température c'est plus simple en fait d'avoir les choses en aquarium et de contrôler un petit peu les conditions d'expérimentation mais on le fait tout à fait oui on le fait tout à fait une nouvelle question en bas à droite bonsoir je vous remercie je me posais une question concernant les plastiques dans les océans qui s'avèrent transporter les bactéries est-ce qu'on a une idée aussi de leur importance dans le transport des virus dans les océans alors c'est vrai que l'étude des microplastiques émerge complètement et alors très peu d'études sur les virus en effet mais il n'y a pas de raison si les autres sont là il y a de très fortes chances si on retrouve des bactéries si on retrouve du phytoplancton il y a de très fortes chances qu'on retrouve des virus inféodés à ces micro-organismes alors après c'est vrai que les donc les virus ont une espèce de réactivité quand même sur leur capside alors je ne sais pas s'ils s'absorberaient sur le plastique je ne sais pas mais c'est vrai que je suis étonnée qu'il y ait si peu de choses mais une fois encore on est très peu en fait à étudier ces virus marins c'est vraiment une thématique une discipline émergente et on a encore beaucoup beaucoup à faire et on a beaucoup beaucoup de retard par rapport à la médecine ou par rapport à la bactériologie donc oui ça offre de belles fenêtres d'exploration et pour nous de plein de bonnes occasions de vous réinviter pour prendre un peu le fou de cette recherche en cours Coralie Ramos sur le chat vous demande comment les virus peuvent être à l'origine de la vie si la définition d'un virus est la nécessité d'infecter une cellule haute oui évidemment ce ne sont que que des hypothèses mais c'est vrai qu'à bien y regarder finalement les virus ont une espèce de forme réduite de la cellule et pourraient être à l'origine d'organelles une nouvelle question ici tout en bas à droite bonsoir je sais que c'est un peu les limites de la définition de la vie en biologie mais vu que on considère que les virus ne sont pas vivants comment on définit une espèce de virus alors je suis super contente que vous me posiez cette question parce que c'est un débat philosophique en fait on n'est plus si sûr que ces virus ne soient pas vivants et c'est marrant parce que ça fait une dizaine d'années depuis mon entrée au CNRS que je donne des cours et en fait il y a des quiz en ligne sur lesquels les gens peuvent s'exprimer sur le fait qu'un virus soit vivant ou pas et c'est vrai que ces dernières années les tendances ont complètement changé alors qu'il y a dix ans j'avais 80% de non et 20% de oui aujourd'hui la tendance elle est à 50-50 et je trouve qu'il y a une théorie du professeur Forter qui est vraiment élégante et qui concilie un petit peu les différentes écoles qui est de dire que finalement les virus on les retrouve dans deux états soit on les retrouve dans le milieu extracellulaire sous forme de virions de particules virales soit on peut le retrouver sous forme dans la forme dans l'état intracellulaire quand ils sont en train d'infecter leur hôte et on a vu tout à l'heure quand un virus infecte un hôte en fait cet hôte il n'est plus l'hôte qu'il était il est une cellule avec des nouvelles fonctions qui va capturer les nutriments différemment qui va capturer le carbone différemment et du coup Patrick Forter propose que cet état intracellulaire serait l'état vivant du virus et il propose d'appeler cette nouvelle cellule qui n'est plus la cellule galité une viroselle une cellule à virus finalement et puis finalement l'état extracellulaire de virions serait l'état de gamètes à la recherche d'une cellule pour vivre Karim Abdelagodar sur le chat vous demande peut-être de prolonger ce que vous avez dit à toute fin de votre présentation comment le réchauffement climatique pourrait affecter la propagation des virus ciblant le zooplancton et quel impact cela pourrait avoir sur la dynamique des écosystèmes marins dans leur ensemble alors je vous avoue qu'il y a très peu d'études sur le sur le zooplancton alors on sait que le zooplancton est infecté il y a eu des virus isolés sur ce zooplancton mais l'état des recherches c'est ces balbutiements en fait et du coup non je ne saurais pas c'est difficile en fait de répondre à cette question c'est vraiment un sujet de recherche à part entière mais c'est vrai que les virus enfin ouais la température pour les virus est quelque chose d'assez c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la présentation de l'impact sur la stratégie de vie des virus comment ils vont infecter mais la température en elle-même va agir aussi sur le virus quand il est dans son état extracellulaire et c'est vrai que la température en général l'augmentation de la température a un effet assez négatif sur les virus les virus n'aiment pas le chaud justement Joachim Da Silva vous pose la question inverse quand on parle des conséquences du réchauffement climatique sur le virus mais l'inverse est-il vrai aussi l'action des virus sur le plancton zoéphito aurait-il une action sur le climat terrestre et ses fluctuations une fois encore on ne comprend pas bien on sait que par la mortalité les virus vont forcément par la mortalité du phytoplankton les virus vont agir sur le climat en tuant et en modifiant en transformant cette biomasse vivante alors maintenant ce qu'on ne sait pas bien quantifier et donc ce sera l'objet de cette prochaine mission en mer on n'aura pas une image de ce qui se passe dans l'océan global mais en tout cas on aura une image d'un point fixe dans l'océan donc à savoir est-ce que les virus ralentissent la pompe biologique ou est-ce qu'ils l'accélèrent ou est-ce que finalement on a une enfin est-ce que ces deux processus ils ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre non plus on peut avoir une proportion qui va varier en fonction des conditions environnementales et des espèces que l'on regarde mais ça reste un enjeu majeur à mon sens dans l'étude des virus marins une nouvelle question ici monsieur devant au deuxième rang alors vous faites des politesses pour savoir qui va envoyer le micro bonsoir et merci pour votre présentation moi j'avais une petite question je voulais savoir si des équipes de recherche ou vous-même vous avez été capable d'observer la présence de virus chez d'autres organismes type des poissons ou n'importe quel organisme marin mais à l'échelle de leur génome est-ce que vous êtes capable comme on le sait maintenant enfin je sais il me semble avoir compris qu'on portait aussi nous-mêmes de l'ADN viral qui est capable d'être transmis à des générations via reproduction sexuée ou asexuée et in fine est-ce que vous avez été capable d'observer et de considérer le virus comme une force évolutive autre que la migration la mutation etc est-ce que c'est des choses que vous avez été capable d'observer parce que c'est assez facile alors moi personnellement non mais par contre c'est tout à fait vrai en fait on est tous fait de génomes viraux en fait une partie de nos gènes sont des gènes viraux en fait on en parlait tout à l'heure les virus sont capables de capturer des gènes de les transmettre et alors je crois que c'est écrit dans le livre mais c'est une proportion assez significative de n'importe quel organisme enfin les virus enfin les gènes viraux représentent une partie significative une dizaine de pourcents il me semble des génomes des génomes cellulaires tout organisme vivant confondu alors je saurais pas moi répondre enfin je dirais des bêtises dire quel gène mais tous les organismes vivants sont tous les génomes sont composés de génomes viraux donc une lecture pour monsieur les virus marins ce livre alors on n'en fait pas un chapitre non plus mais alors Fanny Toropenko a été inspirée je pense par la question de monsieur qui vous interrogeait tout à l'heure sur le à partir de quand on considère que c'est vivant qui demande si les virus sont vivants peuvent-ils s'infecter entre eux et par ce biais il devient vivant le virus alors j'aurais adoré vous en parler davantage mais on n'a qu'une heure donc en fait c'est absolument passionnant mais alors c'est encore une découverte de Didier Raoult qui a mis qui a montré qu'en fait les virus géants pouvaient être infectés par des plus petits virus qu'on appelle des virophages alors ces virus ils ne sont pas directement infectés en fait ces virus géants vont infecter un hôte et si cet hôte possède un virophage en fait ce virophage va avoir un impact négatif sur la propagation du virus géant et donc va atténuer la charge ou la production ou parfois la mortalité mais le petit virus ne tue pas l'autre pour autant il s'attaque à la charge du virus géant et donc ces virus géants ont des virus qui sont vivants à vous de choisir je vais vous donner l'adresse de mon quiz une autre question ici dans la salle alors il y en a pas mal qui arrivent monsieur ou madame charrier qui demande si la recherche de votre spécialité est-elle suffisamment soutenue financièrement par l'état et comment pourrait-on y contribuer en tant que citoyen c'est une question intéressante donc je ne veux pas parler que de moi je ne peux pas me plaindre j'ai eu beaucoup de chance au cours de mon parcours l'ANR donc l'agence nationale de la recherche française me soutient le CNRS soutient ces recherches par contre c'est vrai que pour un chercheur de façon générale c'est une partie importante de notre temps qu'on passe à chercher des financements pour pouvoir recruter pour pouvoir former aussi nos étudiants et pour pouvoir avancer les recherches et venir en parler alors comment y contribuer pour une fois qu'on m'en propose si facilement de l'argent c'est comme la question du résoudrement climatique non mais bien sûr alors il existe des fondations il existe on peut contribuer via des dons à des fondations à viser sur la recherche environnementale après la recherche virale spécifiquement c'est plus compliqué dernière chance de questions ici dans la salle alors la dernière question elle sera pour le chat puisque Fanny Toropenko encore elle me fait la transition toute trouvée avec la rencontre de jeudi de Maître Chanterelle avec votre collègue Sophie Martin sur l'acidification des océans en vous demandant si les virus ont un rôle dans un sens ou un autre dans l'acidification des océans alors dans l'acidification des océans donc en fait je ne veux pas répondre par oui ou par non c'est compliqué mais non la signification des océans est induite par la capture du bicarbonate par la capture du CO2 dans les océans donc non je ne pourrais pas dire ils n'agissent pas directement non ils n'agissent pas directement après c'est une question intéressante ça demande réflexion mais quand je vous disais tout à l'heure que les virus allaient modifier le métabolisme des autres qu'ils infectent il y a une chose qu'on a découvert il y a très peu de temps au cours de l'infection des cyanobactéries par exemple donc ces bactéries photosynthétiques on s'est rendu compte qu'en fait assez rapidement les micro-êles allaient continuer à faire de la photosynthèse mais elles allaient s'arrêter de capturer le carbone donc en fait pendant un temps non négligeable cette cellule elle fait de la photosynthèse mais elle ne fixe pas le carbone elle n'utilise que l'énergie lumineuse pour maintenir ces processus et en fait donc ça on l'a observé à l'échelle de la cellule et en fait quand on a essayé d'extrapoler alors ce ne sont pas mes recherches ce sont des recherches de collègues qui font un fantastique travail au Royaume-Uni et donc en fait ils ont calculé que l'arrêt de cette fixation de carbone l'arrêt de la capture du carbone constituerait un manque à gagner de 5 gigatonnes de carbone chaque année donc qui est qui est énorme et de cette façon peut-être que les virus pourraient avoir un impact sur l'acidification des océans mais une fois encore ça souligne que les virus modifient complètement les cellules qu'ils infectent et que cette modification cette reprogrammation métabolique doit être prise en compte dans nos budgets de matière et bien donc j'invite Fanny Toropenko à poser la question à son tour à votre collègue Geoffrey Martin à Saint-Malo jeudi pour le jeudi l'espace des sciences là-bas avec Maître Chantrel merci en tous les cas à toutes les personnes qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube pour leurs questions et merci aux personnes qui ont permis la retransmission vous pouvez retrouver cette rencontre et toutes les précédentes sur le site de l'espace des sciences merci beaucoup à vous d'être venu à cette rencontre je vous rappelle le livre auquel vous avez contribué c'est les virus marins sous dit très simple parasite ou acteur majeur des écosystèmes aquatiques il est paru aux éditions Koué merci beaucoup à vous à Pierre Baudou et rendez-vous ici dans deux semaines avec le sociologue David Le Breton pour une rencontre en lien avec l'exposition de l'espace des sciences sur le rire ce sera la dernière rencontre de l'année bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada